Dieu ne vous en travaillez béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour le roi et le ciel. Maintenant, le désir et la donne, ainsi soit-il. Gloire à son Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que l'étiez au commencement, à maintenant et à du jour, à l'heure du siècle, ainsi soit-il. Ô Marie, qu'on s'en pêcher, priez pour le roi et le roi et le roi. Nous en sommes gardiens. Véso, Saint-Pélis, Saint-Bénézé. Véso, Saint-Bénézé. Au nom du Père et du Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, j'ai laissé le Saint-Sacrement dans la chapelle. Parce que, pour certaines circonstances, c'est autorisé de garder le Saint-Sacrement. Pour pouvoir bien méditer. Donc là, on est dans une récollection. Donc on se met un peu dans l'état d'esprit d'une retraite. C'est pareil, nous, à Éco, nous faisaient nos retraites toujours dans les chapelles. On assistait aux conférences. Ça permet d'insister un peu mieux. Mieux se tenir. Et du coup, être plus apte à écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le prêtre n'est là que pour prêter sa parole à notre Seigneur. Celui qui fait la retraite, celui qui fait la récollection, c'est notre Seigneur lui-même. Donc il est bon d'être sous son regard. Donc, je voudrais cette année voir, pour la récollection de l'Avent, un petit peu la mystique du temps de l'Avent. Comment voir un petit peu ce temps de l'Avent ? Alors, vous verrez, ça complète un petit peu ce que j'ai dit ce matin dans mon serment. On va essayer de développer un peu plus ce qu'on a vu ce matin. D'abord, le mot « avant » vient du latin « adventum » qui veut dire l'avènement, la venue, le fait de se déplacer, d'arriver à un but. Donc là, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cet avènement est à la fois simple et triple. Simple parce que c'est le seul et unique Fils de Dieu qui vient jusqu'à nous, dans ce triple avènement. Et triple parce que, justement, il vient à trois occasions différentes. Dans le premier avènement, on l'a vu un petit peu ce matin déjà, donc c'est l'avènement de Noël, celui auquel on se prépare pour cette fête. Le second avènement, c'est la venue, on va dire quasi quotidienne, normalement pour nous, du Christ dans nos âmes par sa grâce et par la vie sacramentelle. Et troisième avènement, l'avènement de la fin du monde. Et un petit peu avant même, l'avènement de notre jugement particulier. Donc jugement particulier et jugement général. Le premier avènement, il le fait dans la faiblesse, dans l'infirmité, dans la chair humaine. Lui qui est Dieu, tout-puissant, éternel, va venir à nous comme l'un d'entre nous. Et on voit bien que notre nature est extrêmement faible. On le constate tous les jours dans notre tentation. Mais également dans la nature même de notre être. Nous ne sommes pas des anges. Les anges n'ont pas de corps. D'ailleurs, c'était un des scandales des mauvais anges, lorsqu'ils ont offensé Dieu, lors de la chute originelle, de leur chute originelle. Eh bien, c'est justement de mépriser profondément la nature humaine. Parce qu'ils se demandent pourquoi Dieu crée un être complètement limité et complètement infirme par rapport à eux. D'accord ? Ça, ils ont l'impression que Dieu descend en gamme. En général, on fait toujours de mieux en mieux dans nos créations, dans notre agir. Eh bien, là, on a l'impression que Dieu, il s'abaisse à faire quelque chose de nul, qui n'a pas d'intérêt, qui est faible, qui est infirme. Eux sont des purs esprits, donc ils ne sont pas limités par les choses. Nous, nous sommes limités par notre matière. Matière contre matière, on ne peut pas passer. On ne peut rien faire. On est extrêmement limité par notre vision, par notre intelligence. Notre intelligence est extrêmement limitée dans notre être matériel. Et aussi, dans notre être nous-mêmes, on est limité. On ne peut pas passer à travers un objet. On ne peut pas aller d'un point à un autre en l'espace d'un claquement de doigts. On est obligé de passer par tous les points intermédiaires. Les anges n'ont pas besoin de passer par tous les points intermédiaires. D'accord ? Nous sommes, par notre être matériel, automatiquement obligés à ça. Donc les anges, quand ils voient ça, ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés. En tout cas, pour une partie, en tout cas. Ils sont scandalisés. Et ce qui va déjà amener la première murmure un peu contre Dieu, intérieure. Se dire, pourquoi Dieu fait ça ? Pourquoi Dieu fait ça ? Et ça, ils ne comprennent pas. Alors après, quand Dieu va leur révéler, avec beaucoup de flou, bien sûr. Toujours. Parce que c'est le but, c'est le mérite de la foi. Eh bien, il va leur révéler qu'ils vont devoir un jour adorer et servir un homme comme Dieu lui-même. Alors là, c'est plus qu'un scandale. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ils vont chuter. Une partie va chuter. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas possible. Ils ne vont pas se mettre à nous adorer un être si faible, si infirme. Et donc Dieu va prendre. C'est là où on peut mesurer l'amour de Dieu pour nous. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Le fait de méditer ça pendant tout l'Avent, rien que cette vérité-là, ça nous nourrit complètement. Imaginez l'humiliation de Dieu. L'humiliation de Dieu. Il y a un chant qu'on chante un petit peu à la chapelle de temps en temps. Regardez l'humiliation de Dieu. Ça, on le chante particulièrement par rapport à l'Eucharistie, parce qu'il va encore plus loin dans l'Eucharistie. Il ne va pas seulement ressembler à un homme, il va ressembler à un aliment. Quelque chose qu'on mange, qu'on va digérer. C'est de la folie. Mais je pense que c'est la folie de l'amour de Dieu. C'est la folie de l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime, lui, véritablement jusqu'à la folie. Alors Dieu n'est pas fou, bien évidemment. Mais pour nous, ça ne peut pas être inconsidéré, une sensation de palatrie, une folie, que de se transformer en un morceau de pain. Pour nous-mêmes. On n'accepterait jamais d'être un morceau de pain. De même que les anges, certains anges n'ont pas accepté d'aller servir et adorer un homme, parce que c'est rien, eh bien nous, on n'accepterait pas de devenir un morceau de pain. Dieu, il fait ces étapes-là. Parce qu'il nous aime. Et qu'il veut, d'une part, être parmi nous, montrer qu'il nous comprend, qu'il comprend ce qu'on souffre, parce qu'il l'a expérimenté aussi. Et également, il veut se tenir à nous parfaitement, ne faire plus qu'un avec nous. Et c'est pour ça qu'il a choisi cet aliment, pour pouvoir, qu'on le digère. C'est voulu par Dieu, qu'on le digère. Et qu'ainsi, eh bien, il puisse s'infuser en nous. Les aliments qu'on digère, une partie, bien, va être pris par les globules, et va passer dans tout notre corps. Il va aller dans tout notre corps, par les vaisseaux sanguins, et puis ça passe partout. Eh bien, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous fait grandir au fur et à mesure, qui donne plus de force. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Et il vient faire plus qu'un avec nous, il se transforme en quelque sorte en nous-mêmes. Alors, ce n'est pas le but. Le but, c'est que nous, on se transforme en lui. Parce qu'il doit prendre, il doit prendre toute la place. Parce que c'est lui, l'être le plus important. La petite goutte d'eau qu'on met dans le calice, elle disparaît. Elle devient du vin. Elle devient du vin. Donc, du coup, elle se fond complètement. Et c'est ça, le modèle que bon Dieu nous donne, comme amitié. C'est cette petite goutte d'eau. Quand vous étiez petit, vous avez tous appris qu'on met du vin. On remplit de la moitié la burette, on la met dans le calice. Et ensuite, on met une toute petite goutte d'eau. C'est pour montrer la différence entre le sacrifice du Christ et nos petits sacrifices. Ils ne sont rien. Et ces sacrifices disparaissent. Disparaissent. Parce que par rapport à Dieu, ils ne sont rien. Mais ils sont nécessaires. Dieu veut ajouter nos petits sacrifices à son sacrifice. Ils n'ont aucune valeur en soi, parce qu'ils disparaissent. Mais il veut que l'on mette cette petite goutte d'eau. On n'a pas le droit de la supprimer, cette goutte d'eau. C'est interdit. Si on l'oublie, c'est autre chose. Mais c'est interdit. Si on se rend compte qu'on a oublié la petite goutte d'eau, on est obligé de faire revenir la burette et de rajouter cette petite goutte d'eau. C'est obligatoire sur la liturgie. Dieu a voulu, vraiment, qu'on s'unisse à lui. Même si ça n'a pas d'effet, on ne peut pas se souhaiter par nous-mêmes, on l'a dit ce matin. Mais il désire qu'on l'assiste dans ce salut. Donc c'est vraiment cette venue du Christ, dans cette infirmité et dans la chair. Le second avènement, lui, il vient en esprit et en puissance. Il est là, il vient venir s'infusion en nous, en esprit. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup moins sensible, on se rend moins compte de ce qui se passe. Et le troisième avènement, il vient en gloire et en majesté. Là, on ne va pas le louper, c'est sûr, on ne le loupera pas. Et là, tout homme sera appelé à assister à ça, qu'on soit mort, qu'on soit vivant, peu importe. On assistera tous à ce troisième avènement du Christ en gloire et en majesté. Donc le premier se fait dans la chair, le second se fait dans l'âme, et le troisième se fait dans le jugement, par le jugement. Premier avènement, Noël, il se fait, traditionnellement, en fait, toujours Noël, à minuit, au milieu de la nuit. D'accord ? Au milieu de la nuit. Et ça, c'est très important, parce que ça nous montre comment le bon Dieu vient à nous. Vous voyez cette phrase de l'Évangile qui dit, au moment de la parabole des dix vierges. On a parlé il y a deux dimanches. des dix vierges, au milieu de la nuit, un Christ s'est élevé, s'est fait entendre, « Allez, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et c'est intéressant, parce que je reviens sur les dix vierges, mais c'est qu'il y a cinq vierges folles, cinq vierges sages, prudentes, et bien, toutes s'endorment, toutes s'assoupissent et s'endorment. C'est-à-dire que tous, il ne faut pas se dire, non, moi c'est bon, moi je veille. On s'endort tous au bout d'un saint temps. Parce que justement, on ne sait pas quand même que ça arrive. Au début, on peut attendre, et puis au bout d'un saint temps, c'est un peu long, et on a tendance, la faiblesse, et encore une fois, la faiblesse de notre nature fait qu'au bout d'un saint temps, on va s'endormir. On va s'endormir, on va s'attiedir. Et c'est pour ça que ce matin, saint Paul nous réveille. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. C'est le moment. Il faut se préparer à la venue du Christ. Donc, c'est au milieu de la nuit, justement, qu'il naît. Parce qu'on ne s'attend à rien pendant la nuit. Tout nous fait sursauter la nuit. Quelqu'un qui vient, on se réveille en sursaut. Même le réveil, on réveille en sursaut. Pourtant, on sait bien qu'il va sonner à telle heure, etc. Mais n'empêche que vous êtes toujours surpris, parce qu'on a toujours envie d'ormir plus. Et donc, du coup, ça nous fait sursauter. Et bien, c'est vraiment ça. On ne s'y attendra pas quand le bon Dieu viendra. Il est venu la nuit de Noël, en pleine nuit de la nuit, dans le silence. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Personne ne l'attendait. À part la Sainte Vierge, bien évidemment, et Saint-Joseph. Mais sinon, personne ne l'attendait. Personne n'était prêt à l'accueillir. Et bien, ce sera pareil pour les avènements. Il n'y a qu'un seul avènement qui sera un peu différent. Ce sera le troisième avènement. Mais en même temps, un peu vrai aussi, puisqu'on ne s'attendra pas non plus au moment où il va venir. Et donc, du coup, le fait de venir comme ça en pleine nuit nous montre qu'aussi dans notre âme, on ne se rend pas compte quand est-ce que le bon Dieu vient à nous. Quand est-ce qu'il vient à nous. Ça nous surprend toujours. Parce qu'on ne ressent pas, on ne voit pas de différence. On ne ressent pas quelque chose, un état particulier. Et tout d'un coup, ça y est, Dieu est venu en moi, je le sens. Je vois qu'il est là. On n'est pas charismatique, justement. On n'est pas charismatique, on recherche. On n'est pas cette sensibilité. Dieu vient à nous, justement, dans l'âme, en esprit et en puissance. En puissance, parce que c'est lui qui va venir nous sanctifier, mais en esprit, donc on ne ressent rien. Et ça, c'est très important de se rappeler ça. Parce qu'on recherche toujours, parce qu'on est des êtres matériels, donc on recherche toujours de sentir les choses. Je veux sentir la présence de Dieu en moi. Je veux voir la différence quand je communique, quand je ne connais pas. Je veux me sentir bien quand je sois du confessionnal. Ça, c'est des consolations, c'est des sucreries. Ça ne nourrit pas. Ça n'a pas d'intérêt. Le bon Dieu nous le donne, parce que, de temps en temps, pour nous rassurer, pour nous encourager. Mais il ne faut surtout pas s'y attacher. Un enfant qui ne mange que des sucreries, il va tomber malade. Il avait quelque chose de plus consistant. Ça ne nourrit pas. Ça soutient. Ça ne nourrit pas. Donc du coup, il nous faut, nous aussi, apprendre petit à pied à nous détacher de ça. Peu importe de ressentir. Je le dis à beaucoup d'entre vous déjà, mais c'est important de voir ça. Sainte-Thérèse, que les modernes utilisent beaucoup. Le côté sensible, charismatique, énormément utilise Sainte-Thérèse. Parce qu'elle parle de façon très sensible, c'est vrai. Mais elle dit, et ça on comprend tout après dans Sainte-Thérèse, c'est qu'elle n'a jamais ressenti de toute sa vie, de toute sa vie, elle n'a jamais ressenti la présence sensible de Dieu en elle. C'est une grosse épreuve. Nous, on sort toujours un moment où, même dans notre enfance, on a toujours un moment où on était content de la messe, on était bien, c'était, ah, c'était du bien, on est content. Elle, jamais. Jamais. Elle n'a jamais eu cette consolation de ressentir la présence de Dieu en elle. Et pourtant, quel amour de Dieu elle a pour elle. Pour elle. Parce qu'en fait, elle monte tout au niveau de l'âme. Elle ne s'arrête pas au niveau sensible. Et pourtant, elle était assez sensible dans son enfance. Elle était très sensible. Elle pleurait facilement. Elle avait du mal à jouer avec les autres enfants. C'était difficile. J'ai eu, dans ma famille, la grâce des ancêtres qui l'ont connu, qui ont joué avec elle quand ils étaient petits. Et ils disaient d'ailleurs, elle n'était pas très drôle. Elle n'était pas très drôle. Et elle dit elle-même, après, quand on lit son manuscrit autobiographique, elle dit, elle dit, dedans, j'arrivais pas à jouer. Parce qu'il faut de la sensibilité pour jouer. Il faut, justement, du... Et elle avait du mal à tout ça. Elle avait du mal. Elle était beaucoup plus portée sur les choses spirituelles. Et pourtant, une grande sensibilité aussi, mais ça paraît être contradictoire, justement, pour tout ce qui était familial, etc. Elle avait une très grande sensibilité à ce niveau-là. Mais au niveau de Dieu, tout de suite, elle a su monter là où le bon Dieu l'attendait, tout simplement. C'est-à-dire au niveau spirituel. Notre Seigneur nous dit dans le second avènement, il vient à nous, donc on l'a vu, de manière, cette fois-ci, plutôt sensible, et en esprit. Donc nous, autant que l'un d'entre nous est venu comme l'un d'entre nous, de façon sensible, on pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait le prendre dans les bras. Maintenant, ça, c'est terminé. Il est nécessaire que je m'en aille, dit notre Seigneur quand il va monter au ciel. Il est nécessaire que je m'en aille pour être avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc maintenant, il est là. Il est avec nous, jusqu'à la fin du monde. Il nous l'a promis. Mais pas du tout de la même manière. On ne peut plus le toucher, on ne peut plus le voir, on ne peut plus forcément le sentir. Donc il ne faut pas chercher ça. Mais je sais qu'il est là. Il nous donne ce qui va l'attirer en nous. Quelle est la recette qui va attirer Dieu en mon âme ? Il nous le dit, si vous m'aimez, je viendrai à vous et je ferai en vous ma demeure. C'est ce qu'il nous dit. Donc c'est l'amour de Dieu qui attire du renouement. Il veut trouver cet amour. Alors attention, encore une fois, pas un amour sensible. Ne me trompons pas, encore une fois. Ça arrive souvent d'entendre des jeunes maris ou des jeunes épouses dire « Vous savez, je suis un peu troublé, j'ai un marié et tout, et puis j'ai l'impression d'aimer plus ma femme, d'aimer plus mon époux que Dieu. » Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le même rapport. Pas du tout le même rapport. Donc, pour leur montrer qu'ils aiment Dieu quand même, si on leur pose la question, on leur dit « Mais écoutez, si votre mari, votre épouse vous demande de faire un péché pour le faire plaisir, est-ce que vous le feriez ? » « Ah non, non, d'accord. » Donc vous aimez Dieu au-dessus de votre mari, de votre épouse. Parce que l'amour de Dieu ne se mesure pas du tout au cœur qui bat, à la sensibilité. Il se mesure à l'accomplissement de sa volonté. Si j'accomplis la volonté de Dieu, j'aime Dieu. Et j'accomplis la volonté de Dieu en toutes choses, au-dessus de tout. Donc si mon mari, mon parent, etc., me demande de faire telle chose qui je sais ne va pas, ou même le pape, justement, ne va pas dans ce que Dieu me demande, eh bien je choisis d'abord et avant tout Dieu. C'est là où on voit la lubie de cet évêque qui dit, avant sur l'Ephèvre, dans la crise de l'Église, il dit « Je préfère me tromper avec le pape que d'avoir raison sans le pape. » Ben non, je suis désolé. Je préfère avoir raison avec Dieu que sans Dieu. Et c'est vrai. Non. Parce qu'en fait, on sent, cet évêque-là, qu'est-ce qu'il avait justement ? Il est tombé dans cette erreur du sensible. Je veux... Il s'est attaché au sensible, à la personne du pape. Et donc pas à sa fonction. C'est très différent. La personne du pape... Comme le prêtre, c'est pareil. On peut ne pas avoir d'atome crochet avec tel ou tel prêtre, mais ça reste un prêtre. Donc, oui, c'est peut-être plus facile, en effet, quand on s'entend bien avec le prêtre, c'est peut-être plus facile, en effet, mais il y a des moments, ça reste un prêtre. Peu importe que ce soit tel ou tel abbé, quand je vais me confesser, c'est Dieu. C'est Dieu que j'ai en face de moi. Et qu'il soit bien ou pas bien, qu'il soit pécheur ou pas pécheur, ses pouvoirs restent les mêmes. Et Dieu passe toujours à travers lui, quoi qu'il arrive. Que ce soit un bon instrument, on revient à soi, malheureusement. Et il t'empêche qu'il passera quand même. Donc, nous, on doit avoir cet esprit de foi et atteindre Dieu quoi qu'il arrive. On ne va pas s'arrêter aux sensibles, même à travers, justement, les prêtres, à travers les évêques, à travers le pape, de ne pas s'arrêter à ça. Et c'est pour ça que nous, on ne va pas tomber aussi dans cette grande erreur aujourd'hui, du cycle de l'acquantisme, où on dit, alors, le pape, c'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi, etc. Donc, du coup, hop, je rejette. Non. Oui, il peut faire n'importe quoi, c'est vrai. Il fait, je veux dire, aujourd'hui, il fait un peu n'importe quoi, il dit n'importe quoi, c'est vrai. Il ne reste pas. Il ne reste pas. Et sa fonction est sainte. Donc, je l'appelle toujours très sainte-père. Je suis devant lui, je l'appelle très sainte-père, je lui embrasserai l'anneau, même s'il va me retirer la main et il va limite me donner un claque. Aujourd'hui, c'est impressionnant, la façon de réagir quand les gens veulent lui baiser l'anneau. Il est furieux. Il est furieux. Mais voilà, et peu importe, ça reste de très sainte-père. Ça reste de très sainte-père. Après, ça ne m'empêche pas, je ne vais pas tomber non plus dans le béni oui-oui à dire, c'est le très sainte-père, donc du coup, tout ce qu'il dit est vrai, etc. Non, c'est équilibre justement. J'ai une raison, je suis capable, je connais mon catéchisme, je suis capable de voir, là, ça va contre ce que j'ai appris dans mon catéchisme, ça va contre ce qu'il dit qu'il y a écrit dans l'Évangile. Donc, à choisir, je choisis Dieu, toujours. Encore une fois, c'est équilibre dans toute chose. Et donc, cet amour de Dieu, on l'a vu, se mesure, non pas au cœur qui bat, mais à l'accomplissement de sa volonté. Donc, quand il dit, si vous m'aimez, je viendrai à vous, je ferai en vous, l'autre de mère, c'est pas juste, mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je vous aime. J'attends tout de vous. Non, si j'aime, je dois agir, selon sa volonté, et non pas selon la mienne. En temps en temps, ça se retrouve, tant mieux, quand c'est la même volonté, c'est super, c'est plus facile. Quand ça va contre, je dois choisir la volonté de Dieu. On l'a vu entre les époux, si mon mari me demande de faire telle chose qui n'est pas, qui est un péché, ou mon épouse, inversement, peu importe, eh bien, me demande de faire telle chose qui est péché, non. Et, pareil pour moi. Si moi, j'ai envie de faire cette chose-là et que c'est péché, non. J'aime Dieu par-dessus tout. Et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ça, il ne faut jamais l'oublier. On le dit, on le dit, et on doit le répéter souvent, tous les jours. Je vous aime, tout mon coeur, je vous appelle toutes choses parce que ça, finalement, j'aime mon prochain quand même pour l'amour de vous. Pour l'amour de vous. Voilà, on se le répète sans cesse. Pourquoi l'Église nous demande de répéter tout le temps cette prière ? Pour que ça, on n'oublie pas. J'aime le prochain pour l'amour de Dieu. Donc, si j'ai à choisir entre la volonté de Dieu ou de telle personne, etc., eh bien, je dois choisir Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tant de ce terme qui nous choque quand j'entends Jésus dire « Si vous ne haïssez pas votre père, votre mère, votre épouse, votre époux, vos enfants, vous n'êtes pas digne de moi. » C'est fait exprès, l'impression, c'est un grave de mon Dieu. Il ne demande pas d'haïr parce qu'il demande d'aimer, le prochain. Justement. Donc, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est que comparer entre l'amour des hommes et l'amour que je dois avoir pour Dieu, l'amour pour Dieu est tellement haut, tellement puissant que finalement, l'amour des hommes, il paraît tellement minable que ça paraît presque de la haine. C'est ça qu'il veut nous montrer, en fait, le bon Dieu. Donc, oui, en effet, je vais haïr mon prochain en lui disant « Je ne veux pas faire ce mal que tu me demandes de faire parce que j'aime Dieu. » Donc, ce n'est pas de la haine du prochain, bien évidemment, mais la haine de ce qu'il me demande de faire. Donc, à choisir entre Dieu et les hommes, je choisis toujours Dieu, bien évidemment. Et donc, du coup, l'accomplissement de la volonté de Dieu, je dois faire, agir, pour pouvoir aimer Dieu. Les charismatiques, ça ne suffit pas. J'aime Dieu parce que on a tous chanté ensemble, on a tous fait une adoration, une louange, une louange de Dieu tout le temps là. Et donc, à la fin, il y a le cœur qui se met à basse. Ah, donc j'aime Dieu. Ça va, ça va, ça va. Non, c'est « Est-ce que je fais chaque jour ma prière ? Est-ce que chaque jour devoir d'éteindre ? » Ah, j'ai pas envie de passer mon balai, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie, ah, mon patron, il me prend la tête, et ce que je fais, mon devoir d'éteindre ? Peu importe mon patron, peu importe mon balai, peu importe telle ou telle chose. C'est Dieu, c'est Dieu. Vous voyez, au Sénier, on nous apprendait toujours, alors c'est, à ce niveau-là, c'est plus facile, mais à entendre dans la cloche la voix de Dieu. La cloche sonne, je suis en train d'écrire mon truc, je lâche. Je lâche. C'est providentiel, tout est providence. Il avait prévu, mon Dieu, que j'étais à cette virgule-là. J'étais à cette virgule-là. Donc, il voulait tester mon obéissance. C'est facile d'arrêter quand j'ai fini ma rache. Est-ce que je suis capable d'arrêter tout de suite ? Et je vous assure que c'est très dur. C'est très très dur de lâcher son stylo. Même au séminaire, c'est très très dur de se dire, je m'arrête, je me lève tout de suite. Je réponds à la paix de Dieu. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Je veux accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Et donc, dès que ça sonne, immédiatement, que ce soit pour le lever, que ce soit pour, vous pouvez l'entendre, pour vous aider, si vous avez du mal à se lever, c'est-à-dire, mon réveil, c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je commence ma journée en lui disant, 5 minutes, ou est-ce que je commence ma journée en lui disant, parlez Seigneur, votre servite, tout à l'écoute, comme Samuel, qui se lève trois fois. Lui, il va voir le grand prêtre et il me va appeler. Non, non, je t'ai appelé, il va te coucher, c'est ça. Puis à la fin, il dit un truc, la prochaine fois que tu entends ça, tu dis, parlez Seigneur, tu dis, écoute, et il le fait. Du coup, Dieu lui parle. Mais c'est ça. Est-ce que, Samuel, il ne s'attendait pas non plus, Dieu lui a pu lui parler. Et en pleine nuit, encore une fois, Dieu vient dans le silence pour nous montrer que l'importance du silence, encore une fois, du silence, la récollection, la retraite, le silence, l'intimité divine, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du monde, de nos amis, de notre famille pendant une semaine pour me recentrer sur Dieu. Parce que là, parlez Seigneur, votre serviette, je prends une semaine pour vous. Je vous écoute Seigneur, je suis là, allez-y, parlez-moi. Et encore une fois, pas s'attendre à ce qu'il nous parle sensiblement. On ne va pas entendre les voix. On aura tout simplement des inspirations. Ils viendront soit pendant la retraite, soit après la retraite. Mais c'est simplement le bon Dieu qui nous inspire beaucoup de choses et qui nous donne des bonnes idées à accomplir. Après, on va faire le tri entre les bonnes idées et les contre-attaques du démon. C'est toujours... Pour ça, il y a les prêtres qui sont là pour guider. Donc voilà, l'importance vraiment de cet accomplissement, cet agir qui nous permet d'aimer Dieu. Celui qui dit que j'aime Dieu mais qu'il n'accomplit pas, qu'il n'agit pas, c'est du mensonge. Il se met en lui-même. Il se met en lui-même. Donc non, Dieu viendra en moi si je l'aime et qu'il voit dans mes actions mon amour pour lui. Je n'agis pas... Je n'ai pas ma volonté. J'agis la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Saint Paul, on en avait parlé la semaine dernière, mais Saint Paul dit bien dans son évangile « Ce n'est plus moi qui vit, c'est ce qu'il vit en moi. » C'est ce qu'on appelle l'esclavage de l'amour de Dieu. C'est un esclave libre, volontaire. On se fait volontairement esclave de Dieu. Alors ça paraît très dur l'esclavage. On se dit « Je ne suis pas un esclave, Dieu ne me voit pas comme un esclave. » Non, d'ailleurs, il l'a dit. « Je ne serai pas mes serviteurs, mais vous règneurez avec moi au ciel. » Mais nous, nous, on se fait ces esclaves. Je ne veux plus du tout accomplir ma volonté. Un esclave, il n'a plus de volonté propre. C'est ça, la définition des slaves. Il n'a plus de volonté propre, il doit accomplir en tout la volonté de son maître. Et d'ailleurs, regardez les apôtres qui disent au dernier premier temps, il y a eu beaucoup d'esclaves, des éclaves qui se convertissaient, qui viennent des chrétiens, ils leur disaient « Obéissez à votre maître. » Et pourtant, « Macron, je le déteste. » Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, c'est notre maître en France. C'est comme ça. Nul pouvoir ne se le donner que par Dieu. Parce que Jésus le dit lui-même à Pilate. Aucun pouvoir... Et Pilate va le condamner à mort. C'est peut-être pire que Macron. Il va condamner Jésus à mort. Il dit « Aucun pouvoir ne serait donné sur cette terre s'il était étonné à Dieu. » Donc, Jésus lui obéit. Et d'ailleurs, il dit « Vous rendez à César, c'est à César. Vous devez obéir dans ces choses-là. » Donc, nous aussi, attention, le disant, c'est à voir où est la volonté de Dieu. Et on a trop tendance souvent à s'exempter de certaines choses sous prétexte que je sois Dieu et pas les autres. Malheureusement, souvent, la volonté de Dieu passe aussi à traverser tout cela. Il nous demande justement cette vue de foi, cette obéissance, cette patience aussi. Parce que, évidemment, on en a assez d'être persécutés de manière morale aujourd'hui particulièrement, mais d'être persécutés, d'être pressurisés, de voir que les étrangers ont plus de voir que nous, etc. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça nous fatigue. C'est la patience, la sainte patience. La sainte patience. Je sais que Dieu contrôle tout. Rien ne lui échappe. Donc, si ça arrive, c'est qu'il a permis. Ok. Ok. Je subis. Courage. Donnez-moi le courage. Je subis. J'accepte. Ça n'empêche pas, attention, d'agir. On peut très bien agir. On va tout faire pour le règne de Dieu, bien évidemment. Attention, on n'est pas des faibles et que les étrangers sont faits. Mais par contre, ça ne me donne pas pour autant le droit de ne pas obéir, de ne pas accomplir ce qu'on doit faire. Après, encore une fois, distinction, toujours, on a une raison pour réfléchir. On ne réfléchit pas bêtement, comme toute chose. Quand il nous demande de faire une chose qui est contraire à la loi divine, encore une fois, là, on retombe dans l'obéissance par rapport à Dieu. Voilà, donc l'importance, c'est d'agir, d'accomplissement du devoir pour montrer à Dieu qu'on l'aime et ainsi, ainsi, Dieu viendra à nous et il fera un mot de sa demeure. Et on l'a vu ce matin, s'il fait en nous sa demeure, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Au moment de mon jugement, Dieu voit en moi son Fils. Donc, entre, t'es chez toi. T'es chez toi, entre. Il ne doit pas voir, il ne doit pas voir, Dieu n'est pas naïf, il ne doit pas voir le pécheur. Il doit voir le Christ qui vit en nous. Il ne mettra jamais son Fils à la porte. Jamais. Regardez comme il attend le Fils prodigue. C'est l'image du Père éternel qui attend le Fils prodigue, qui est là. Dieu, il attend son Fils. Le Fils revient vers lui, mais regardez, le Père, ça fait des heures et des jours qu'il regarde, qu'il attend, qu'il contemple, qu'il regarde où est son Fils, qu'il espère. Et quand son Fils arrive, c'est le Père qui se met à courir vers son Fils. C'est comme ça que le monde nous attend. Mais après, à nous de faire ces petits pas vers lui. Le troisième avènement, donc le jugement, un jugement particulier et général, il est très certain, c'est sûr, il arrivera, qu'il aura lieu, c'est une certitude, mais il est très incertain aussi, quand est-ce qu'il aura lieu. Et ça, quoi que vous dise n'importe qui sur cette Terre, personne ne sait ni le jour ni l'heure. De notre mort, déjà, et de la fin du monde. De toute façon, au final, parce que je dis souvent aux gens qui sont un peu troublés et stressés, enfin, stressés, un peu stressés, mais qui mettent la fin du monde au-dessus de tout, qui se laissent guider par cette crainte, eh bien, je leur dis toujours, vous savez, de toute façon, ça ne change rien. Que ce soit la fin du monde ou votre mort, de toute façon, le reste elle-même. Donc, préparez-vous à la mort, faites votre devoir d'État, point, c'est tout. Arrêtez de penser, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. On s'en fiche, de toute façon, on ne le sait pas. Et personne ne peut répondre à cette question-là. Et on, je ne sais pas, il y a quelques années, j'avais lu quelques actes du Concile de Trente, et un qui parlait, donc c'est tous les évêques du Concile de Trente qui écrivent cette amonestation. Et un moment, ils lisent, on sent qu'ils sont légèrement énervés. Légèrement. Et, c'est, quand l'une reste, c'est très calme, très posé, c'est clair. Là, on sent vraiment que tous avaient assez de cet esprit-là. Et ils disent, mais tous ceux qui vous disent que c'est la fin du monde, ça va arriver, c'est machin, machin, ils disent, ne les écoutez pas. Ce sont tous des menteurs. Ils disent, c'est les mots tels. Ce sont tous des menteurs. Donc, moi, je ne sois pas un menteur non plus. Il faut que j'arrête de penser, oh là là, ça va arriver ce matin. Après, attention, on l'a entendu ce matin, Dieu a dit un dit, quand vous verrez ces signes arriver, vous savez que le règne de Dieu est proche. Mais d'abord, il faudra savoir faire le distinguo, est-ce que c'est maintenant, c'est pas maintenant. Saint-Géloire le Grand, lui, disait, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Il voyait, il dit, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est la fin du monde. En l'an 1000, c'était pareil. Il y a eu plein, plein de périodes, quasiment tout le temps, en fait, les apôtres eux-mêmes ont pensé que c'était fini. Parce que Jésus avait dit, on l'a entendu ce matin, que cette génération présente ne passe pas à point avant qu'elle soit arrivée. Ah ben, c'est sûr, ça va arriver, et puis les persécutions, tout ça et tout, sinon c'est la fin. Non, non, mon Dieu est au-dessus du temps. Dieu est au-dessus du temps, nous n'oublierons pas. Et le temps de Dieu n'est pas le même que nous. Et quand il dit qu'il a créé le monde dans six jours, il nous donne un enseignement, il nous éduque. De même qu'un enfant, on ne va pas commencer les cours de maths, le premier cours de maths de sa vie, on ne va pas commencer en lui expliquant les fractions ou en faisant un cours des géométries, non, on va lui faire un cours sur une pomme plus une pomme égale deux pommes. On va donner une image d'abord, et on va donner quelque chose à sa portée, des chiffres à sa portée. C'est pour ça que le bon Dieu il nous dit six jours, parce qu'il veut nous donner la compréhension de notre rythme, on est fait pour six jours de travail, deux jours de repos, Dieu n'est pas besoin de se reposer, donc pourquoi il parle du repos ? C'est juste pour nous montrer comment on doit fonctionner. D'ailleurs, petit aparté, au moment de la révolution, ils ont voulu changer le rythme, des semaines de dix jours, neuf jours de travail, un jour de repos, ça ne marchait pas du tout. Eux-mêmes, les révolutionnaires sont revenus en arrière deux ans plus tard, en disant qu'on revient au rythme normal. Parce qu'ils voulaient supprimer ça parce qu'ils savaient que c'était le rythme de Dieu. Donc ils ne voulaient pas garder ce secret. Donc eux-mêmes, ils se sont dit, là on n'a pas le choix, en fait, personne ne tire, donc il faut qu'on fasse ça. Donc voilà, il veut nous donner cet enseignement. Et donc du coup, quand il parle de six jours, ça ne va forcément six jours par rapport à nous, un matin, un coucher du soleil. Non, on sait d'ailleurs qu'il y a des millions d'années qui sont passées entre ces différents jours. Donc c'est des périodes qu'il nous donne. Il nous donne des périodes, il a coulé ça en jours, pour qu'on comprenne. Il nous vient comprendre aussi le rythme de la Terre. Un jour, c'est quoi ? Très pédagogue, on voit, il est très très pédagogue. Il dit quoi ? Il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc il leur montre ce que c'est qu'un jour. Le soleil se lève, se couche, c'est un jour. Ah d'accord, ça c'est un jour. Ils comprennent. Et le bon Dieu, il le répète plusieurs fois parce qu'on met du temps à comprendre. Et donc du coup, il nous répète, il nous montre ce que c'est qu'un jour. Et on voit vraiment le récit de la création du monde est extrêmement pédagogique. On voit qu'il parle de la humanité naissante, qui n'a encore aucune notion, aucune science. Alors, attention, Adam a mis la science refuse. Mais après, ils n'ont aucun recul, aucun recul sur l'histoire, aucune connaissance scientifique, etc. Ils doivent découvrir tout au fur et à mesure. Adam a mis sa science refuse, il faisait qu'il découvrait tout très facilement, il comprenait immédiatement la chose, l'essence de la chose, mais il fallait quand même qu'il expériore dans les choses. Et donc, du coup, c'est vraiment très beau de voir cette pédagogie de Dieu. Donc, il est incertain au niveau du temps, mais il est très certain qu'il aura lieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est très certain qu'on va tous mourir. Par contre, incertain du jour au moment. Ensuite, pour conclure cette première partie, par rapport à la... un petit peu plus de liturgie, on voit dans la messe que l'Église prend la couleur de deuil. On est passé au violet, on n'a plus de fleurs. Alors, avant, c'était beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait plus d'orgues. À l'époque, il n'y avait plus d'orgues. Il y avait... Quand il y avait un diac, il n'y avait plus d'ornements. Il n'y avait plus d'orgues. Même dans certains diocènes, on utilisait pas le violet, mais on utilisait le noir. Enfin, voilà. C'était à tout, au blanc, etc. Donc, tout ça pour montrer pourquoi. Pour que l'Église veut nous pousser à reprendre la préparation, à se faire nôtre, la préparation des vrais Hébreux, des vrais Israélites qui attendent le Messie. Ils sont dans le deuil, ils sont la cendre et de Silice. On disait tout le temps dans la Bible, ça va tout le temps, la cendre et de Silice. Ils pleuraient, ils pleuraient pour appeler sur eux la miséricorde divine et également à bien appeler le salut, le salut de le Messie, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça que l'Église veut nous montrer par tous ces actes de pénitence qu'il y a dedans. Par contre, à côté, c'est assez amusant, c'est qu'on voit que il n'y a plus de gloria, mais il reste encore l'alléluia. Et ça paraît bizarre, ça paraît contradictoire avec tout, le violet, en semaine, vous assistez à la messe en semaine, les oraisons de la messe, collecte, secrète, post-communion, on se met toujours à jour. Pas dimanche, mais en semaine, on se met toujours à jour. L'alléluia, il est encore récité. Ça paraît bizarre, on dit, pourquoi ? C'est étonnant. Ça paraît contradictoire avec toute l'idée de deuil, de pénitence, etc. C'est justement, il nous montre la différence entre l'avant et le carré. Là, il y a tout dedans. On a encore ce chant d'allégresse, ce chant de joie, Alléluia. C'était vraiment l'expression de joie dans le peuple hébreu, toujours, dès qu'il était heureux, c'est toujours Alléluia, toute autre chose. Eh bien, on a gardé ce terme. Et donc, du coup, il ne suspend pas ça pendant l'avant. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, eh bien, on n'est pas des hébreux. On respecte dans l'état d'esprit des hébreux, mais on n'est pas des hébreux. Et donc, nous, le sauveur, il est déjà là. D'accord ? Il est arrivé, il est déjà là. On sait que Dieu nous a sauvés. Ça y est, c'est accompli. Les israélites, à l'époque, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils attendaient le Messie, ils ne savaient pas eu lieu comment il allait venir, comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait pardonner de tout, est-ce que... Ils n'avaient pas. Aucune idée. Donc, ils espéraient, ils continuaient d'espérer, ils continuaient de supplier, mais du coup, eux, ils étaient dans la totale pénitence. Nous, on est dans la pénitence, on se met dans l'état d'esprit des hébreux pour appeler sur nous le second avènement, la grâce en nous, augmenter en nous la vie de la grâce par le temps d'avant, mais en même temps, à côté, eh bien, on sait que le salut, on l'a. Donc, on sait que Dieu, il va me donner la grâce. Il va me donner la grâce, c'est sûr, sûr et certain. La grâce, je vais l'avoir. Donc, cette certitude fait que je ne suis pas triste, même si je suis dans la pénitence. Je suis dans la pénitence parce que je veux attirer sur moi la grâce de Dieu. J'augmente ma vie de prière, j'augmente ma pénitence, j'offre plus facilement mes croix, mes souffrances, etc. Mes peines. Mais je sais que ce n'est pas en vain. Je sais que ça a toujours une valeur, que ça va toujours attirer sur moi la grâce de Dieu. Tout le temps, tout le temps, sans problème. Parce que là, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait ? On agit. Donc, j'aime Dieu. Donc, Dieu vient en moi et il fait en moi sa famille. C'est une promesse de Dieu. Donc, je le sais. Je le sais. Donc, du coup, je suis dans la pénitence, mais je suis heureux. Parce que le salut est déjà là en moi. Donc, c'est vraiment la grande différence entre les hébreux et nous. On doit avoir le même état d'esprit, mais c'est la différence qu'on a cette certitude du salut. Voilà pour cette première partie. Je voudrais ensuite continuer une deuxième partie sur, là, j'ai utilisé beaucoup Saint Bernard. Saint Bernard qui parle beaucoup de l'Avent. Et, tout simplement, pour se poser quelques questions sur l'Avent. Ça me paraissait intéressant de voir ça. D'abord, il regarde le monde. Et il regarde, donc, les chrétiens et voit les autres qui ne sont pas chrétiens, qui se perdent, qui se damnent. Parce que tous ceux qui sont pas chrétiens se damnent. Même si ça ne fait pas plaisir aux gens qui entendent ça, mais c'est la réalité. Ils se damnent pour l'éternité. Et donc, du coup, il dit à quoi ressemblent ces hommes qui sont là. Il donne une image qui est très belle, très belle, pour nous. Il dit, en gros, c'est des gens qui sont tombés à l'eau, qui sont tombés à l'eau, et puis qui se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Une planche, une mode d'herbe, une racine, tout ce qu'ils peuvent pour essayer de tenir. Mais c'est voué à l'échec. Un membre ou un autre, ils vont être fatigués, ils vont lâcher prise, ils vont couler, ils vont mourir. Ils vont tous mourir, tous. La seule manière, et on était dedans, nous aussi, la seule manière de nous sortir de cette mer, et on retombe dedans avec le péché mortel, eh bien, c'est que quelqu'un nous tende la main et qu'on la saisisse, et qu'il nous sorte de là. C'est pour ça, et là, ils nous montrent encore une fois qu'on ne peut pas se sauver par soi-même. C'est impossible. On a beau avoir une bouée, on a beau avoir tout ça, c'est les vierges folles qui ont leur lampe et qui n'ont pas pris d'huile. Ils sont déracinés, elles sont... Et donc, elles s'accrochent, elles pensent, c'est bon, je floppe tout à l'heure, je tiens, c'est bon. Et puis à un moment, on commence à avoir froid, on commence à fatiguer, on n'arrive plus à se tenir, et puis à un moment, on lâche prise et on meurt. Notre Seigneur qui leur dit cette phrase qui est violente et qui est vraie, qui est vraie, prenons garde de ne pas l'entendre un jour, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça, on peut dire, c'est un peu tous les tas des baptisés, des baptisés qui vont en enfer. Je ne vous connais pas. Ce sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu. C'est clair. C'est pour ça, un petit aparté aussi, que les gens se posent la question, mais pourquoi on ne bâtisse pas un enfant, c'est bon, les parents, ils ne veulent peut-être pas faire le catéchisme, mais au moins, on va dans le baptême. Au moins, c'est ça. Non, non, surtout pas. Surtout pas. C'est de la haine de l'enfant de faire ça. C'est de la haine de l'enfant. Mais si, au moins, il prend des télés au ciel, comme ça. On parie sur l'avenir qu'on ne connaît pas, d'abord. Et en plus, deuxième chose, c'est qu'on va en faire, on va lui augmenter considérablement ses souffrances dans l'enfer. C'est pire pour un baptisé dans l'enfer que pour un baptisé. Parce qu'il va être tourmenté sans cesse. L'enfer, pour faire court, mais on dit, on a l'impression, vous voyez, quand on est en retraite, on voit, on vous explique l'enfer, l'odeur, la vie, l'odorat, enfin tout ça. Vas-y, on a l'impression que le bon Dieu, il s'est un peu sadique, vous voyez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'horrible, pour bien les refaire mal. C'est pas ça du tout, absolument pas. C'est juste, les âmes qui sont damnées ne veulent plus de Dieu. Je veux pas, je veux pas de voir Dieu. Je veux plus de Dieu du tout. Et donc du coup, elle demande à Dieu un endroit où Dieu n'est pas. Mais si Dieu n'est pas à cet endroit-là, il n'y a plus de bien. Le mal, c'est quoi ? C'est l'absence de bien. Dieu n'est pas là, il n'y a plus de bien. Donc c'est que du mal. C'est que du mal. S'il n'y a plus aucun bien, c'est le mal dans toute sa plan de bien. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas Dieu qui s'est amusé à penser, tiens, j'ai fait ça, j'ai brûlé ma langue, j'ai une machin, j'ai une percée par me. Non, c'est juste qu'il n'y a plus, il n'y a pas de présence de Dieu. Donc c'est du mal. C'est du mal. Et elles sont, alors il y a toujours une petite présence de Dieu parce que sinon, c'est ton roi n'existerait pas. A part, on n'est pas sa résidence, c'est juste par l'existence, c'est tout. Sinon, il n'y a plus de présence de Dieu. Et donc du coup, il n'y a que du mal, c'est le mal absolu. Et donc c'est pour ça qu'elles souffrent tant et en toutes choses. Sinon, il n'y a plus de bien nulle part. Nulle part. Plus aucun bien. C'est pour ça que c'est si horrible en fait. Et que ce n'est pas la pensée sadique de Dieu qui a imaginé tous ces tourments et ces difficultés. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est les âmes. Dieu crée l'enfer par miséricorde, par amour. Il répond à la demande de ces damnés. Qui lui demande, qui lui supplie, donnez-nous à l'endroit où vous n'êtes pas. On vous hait. Et Dieu leur donne. Il faut bien les mettre quelque part. Elles ne veulent pas être au ciel. Donc elles leur donnent l'enfer. Il exauce leur prière. Il exauce leur prière. Tout simplement. C'est nous qui créons l'enfer. Enfin, c'était Satan d'abord en premier. C'est Dieu qui crée mais par notre demande. C'est par notre demande. Dieu par amour crée l'enfer. Ça vous paraît fou mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc voilà. Donc, on est vraiment c'est de la folie de l'enfer qui nous fait comprendre un petit peu à quel point il nous faut sortir de là. Donc du coup, toutes ces personnes qui s'accrochent à ces choses périssables, ces planches, ces racines, ces machins, ils vont périr. C'est périssable. Donc ils vont périr. C'est le même mot. Toutes ces choses périssables qu'on n'amènera pas au ciel, ça nous fait couler. Si je m'accroche à ça, si j'en fais ma boîte sauvetable, si j'en fais mon... ma faim, c'est-à-dire que je remplis mon cœur de ça, je vais périr pour l'éternité. Il faut s'accrocher. Pourquoi on ne va pas périr ? Nous, on espère tous. Parce qu'on s'accroche à ce qui est impérissable. Dieu. Dieu et Dieu seul. Je m'accroche à ça. Et si je m'accroche un petit peu comme un petit peu aux choses du monde, je m'accroche à la main de Dieu mais en même temps, j'ai envie de garder mes trucs mais j'ai une dichotomie en moi. Je suis accroché des deux côtés et je n'arrive pas à m'élever au ciel. Et ça devient pénible aussi. Et c'est là où la sainteté nous paraît pénible. C'est qu'on a toujours un peu de tendance à s'accrocher un peu à la terre. Donc du coup, on se dit, la sainteté, c'est fatiguant. On va faire des efforts tout le temps, des jeûnes, des carèmes, des machins, ça va tout le temps. En plus, l'avant, Noël, et trois semaines plus tard, c'est le carème. On va recommencer. Cette année, ça va être dur. Parce qu'en fait, on est trop accrochés. C'est bien pénible pour nous parce qu'on est beaucoup trop attachés à la chose à faire. C'est normal qu'on soit un peu accrochés. C'est normal parce qu'on est humain. Dieu nous a donné ça. Et le monde est beau parce que c'est Dieu qui l'a créé. Donc il ne faut pas avoir peur mais on ne doit pas s'y accrocher, on ne doit pas s'accrocher à ça. La seule chose qui compte, peut-être que je suis un peu accroché avec ma bouée, je vois cette main qui se propose, qu'est-ce que fait n'importe qui qui est en train de se couler ? Il lâche sa bouée et il prend la main. Il faut être sauvé. Il ne garde pas la bouée sur lui, il ne garde pas la planche. Il prend la main et il est sauvé. C'est bon. Nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit comprendre qu'il faut qu'on lâche ce qu'il y a derrière. Ça, ça nous paraît vraiment très difficile. Je trouve que cette... explication, cette image de Saint Bernard, très belle, très claire, très intéressante pour nous à méditer pendant ce temps de l'Avent. Toutes ces pistes que je vous donne, c'est pour votre méditation, pour votre réfléchir à ça, que ce ne soit pas juste l'abbé à parler, c'est peut-être intéressant, peut-être, ou peut-être pas. Mais après, on oublie. Le but, c'est que vous gardez ça en tête et que dans le carême, vous y repensiez un petit peu. Enfin, dans l'Avent, vous y repensiez un petit peu. Vous pensiez un peu à ces images-là. C'est pour ça que je prends des images, surtout. Voilà. Donc du coup, après, Saint Bernard se demande après un petit peu les modalités un petit peu de l'Avent. Il se demande, il dit, « Demandez-vous ». Il parle à ses moines, il leur dit, « Demandez-vous qui est celui qui vient, d'où il vient, où il vient, en vue de quoi, quand et par quel chemin. » Et alors, je n'aimerais pas tout faire, je vous rassure, mais d'abord, qui vient, c'est... là, il va passer vite, c'est le fils de Dieu, bien évidemment. Le fils du Tréot, nous dit Gabriel, l'ange Gabriel. Et, alors attention, la manière dont parle Saint Bernard, en particulier, il va bien distinguer les différentes personnes, mais elles ne vont pas les distinguer. D'accord ? Dieu est unique. Je pourrais expliquer rapidement, un petit peu, la Trinité, pour mieux saisir et pour, dans le tête, ne pas faire une distinction de personne, c'est que Dieu se connaît parfaitement, puisqu'il est Dieu, il se connaît parfaitement, donc l'idée qu'il a de lui est égale à lui-même. C'est la deuxième personne à la Sainte-Réité. C'est l'idée qu'il a de lui-même. Cette connaissance intellectuelle de lui qui est absolument égale à lui, puisque il se... Vous voyez, nous, quand on pense à un stylo, dans ma tête, tout de suite, enfin tous, là, je parlais de stylo, dans la tête, c'est pas parfaitement le stylo. Et si vous saviez tout exactement, les personnes qui n'étaient pas sur cette Terre, mais tout absolument parfaitement ce que c'est qu'un stylo, en quelque sorte, vous pourriez le recréer. Voilà. Vous pourriez le recréer parfaitement, l'identique. C'est comme ça que Dieu le crée, il sait ce qu'il veut, ce qu'il machin, la chose apparaît. Eh bien, donc lui, il a cette connaissance de lui, parfaite, donc, identique en tout point. Alors attention, quand on parle de ça, on a l'impression que du coup, un jour, il s'est mis à penser, donc du coup, un jour, le fils de Dieu est arrivé. Non, pas du tout. C'est un acte éternel. Donc, il a cette idée identique à lui-même, et après, il se voit, il se contemple lui-même, face à face comme un miroir, et il voit quoi ? Le bien absolu. Le bien absolu. Donc, il ne peut pas faire autrement que de s'aimer. Ça me paraît bizarre d'entendre ça. Dieu s'aime lui-même. Ça me paraît, comme si il était devant notre miroir, et il se dit, « Oh, je suis beau, je m'aime. » Non, c'est pas ça du tout, mon Dieu, bien évidemment. Mais il ne peut pas faire autrement. Pourquoi ? Il est le bien absolu. Nous, ce qu'on aime dans les choses, c'est le bien. Je dis souvent, c'est un exemple-là qui parle, on n'aime pas le chocolat en lui-même. On aime le bien que ça apporte à mon goût. Donc, ce que j'aime dans le chocolat, c'est le bien. Je n'aime pas le chocolat. On ne peut pas aimer telle ou telle chose, ou même une personne. On aime le bien que ça nous apporte. Eh bien, c'est vraiment ça. Donc du coup, Dieu, voyant le bien absolu, qu'il est le bien absolu, il ne peut que s'aimer. Et c'est la troisième personne à la Sainte-Triété, l'amour qui unit le Père et le Fils. Donc c'est ça, la Sainte-Triété. Attention, c'est ça. C'est plus que ça. Mais c'est... On a déjà fini, pour te plier. Mais voilà, pour mieux saisir, on ne peut pas distinguer. Vous voyez, ça se passe en Dieu. C'est en lui. Moi, quand je ne veux pas penser d'une chose, je n'ai pas quelque chose d'extérieur à moi-même. Je pense en moi. D'accord ? Voilà. Je ne vais pas dire que je n'aime même moi-même, mais je pense en moi. Donc, du coup, là, par contre, on ne peut pas diviser. Et là, Saint-Bernard va montrer que c'est le Fils de Dieu. On attribue, attention, on attribue au Fils de Dieu l'incarnation. Pourquoi ? Il dit qu'on ne l'a pas attribué au Père ni au Saint-Esprit. Parce que, tout simplement, il va reprendre la chute des anges et des hommes. Lucifer, porte-lumière, l'ange de lumière, le plus proche de Dieu, prince de tous les anges, est créé. Pas du tout identique à Dieu, évidemment, mais, même si à distance infinie, entre lui et Dieu, plus proche de Dieu. Donc, au-dessus de tous les autres, c'est pour ça que tous les anges le reconnaissent comme leur chef. D'accord ? Parce qu'il est au-dessus de tous et en toute chose. Et donc, il va tomber dans notre orgueil, cette contemplation lui-même, différence du regard, on en a déjà parlé en serment, du regard de la Sainte Vierge qui, elle, ne cesse jamais de regarder Dieu. Et donc, du coup, elle peut se dire en toute vérité et elle ne ment pas du tout en disant, je suis la servante du Seigneur et le Seigneur ne fait que baisser les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui, elle n'est rien comparé à Dieu. Elle n'est rien. Ce n'est pas blasphème de dire ça. Elle n'est rien comparé à Dieu. Et là, si elle était là, elle dirait, il a raison. Il n'est rien par rapport à Dieu. Mais par contre, par rapport à nous, l'argent est dessus. Mais par rapport à Dieu, elle n'est rien. Et c'est pour ça qu'elle dit, en toute vérité, elle est humble. Ce n'est pas la fausse humilité de dire, non, en sachant que je suis meilleur, mais non, je suis nul, vous savez, je ne suis pas très fort. Non, ça, c'est la fausse humilité. Elle, non, parce qu'elle est constamment fixée sur Dieu. Lucifer, lui, ne regarde plus Dieu. Il regarde lui par rapport aux autres. Donc, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Et donc, du coup, il se met à avoir envie de ressembler à Dieu, d'être à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui va... Ça a marché pour lui, il faut qu'il va faire la même fausse pour nous. Vous serez comme des dieux. La même tentation. Ça a marché pour lui, il s'est tenté lui-même, donc du coup, il a dit, ça a marché pour moi, donc c'est sûr, ça a marché pour eux, parce qu'ils sont pas non nuls, ça a marché pour eux. Et donc, du coup, il veut ressembler à Dieu, être à la ressemblance du Très-Haut. Il se fait se faire l'égal de Dieu. Qui est l'égal de Dieu ? Le Fils de Dieu. C'est lui la ressemblance du Père. D'accord ? Et donc, du coup, il va être aussitôt jeté bas, Dieu va le chasser du ciel, va le chasser du ciel, et Saint-Bernard va, de façon assez intéressante, mettre un certain dialogue dans le Fils de Dieu. D'accord ? Ça a été assez beau. En quelque sorte, le Père, un voyant, Lucifer, qui veut se faire égale de Dieu, donc qui veut se faire être Fils de Dieu, en quelque sorte, eh bien, enflammé d'un amour jaloux pour son Fils, eh bien, alors ça paraît, c'est très humain, attention les termes qu'il emploie, mais c'est pour nous faire comprendre. Il dit cette phrase des actes des apôtres, « À moi la vengeance ! » Attention, il n'y a pas ça du tout en Dieu, c'est une façon très humaine de voir. Mais, et donc du coup, il jette Satan hors du ciel, d'accord, et il lui dit, il cite ce dialogue, « Qu'as-tu à t'en orgueillir, toi qui n'es que terre et cendre ? » Il parle à un ange, pur esprit, « Toi qui n'es que terre et cendre. » Il dit, « Ben non, ils ne sont pas terre et cendre, c'est nous. » « Eux, ils ne sont pas du tout… » « Si, par rapport à Dieu, ils ne sont rien, ils sont pur esprit, ok, mais comparé à Dieu, ils sont… » Il n'y a rien de comparable, rien de comparable. Et donc du coup, après, Satan vient nous tenter, il vient nous tenter, il vient nous tenter par la même chose, lui, il était bien bas, il est jaloux de notre possibilité d'aller au ciel, de pouvoir remplacer les anges au ciel, alors du coup, de prendre finalement sa place, d'abord. Et donc du coup, il va nous tenter de la même manière. Et en même temps, c'est une vengeance par rapport à Dieu. D'accord ? « Je vais détruire son œuvre. » Il a la création des hommes pour nous remplacer, eh bien je vais détruire ça. Je vais l'empêcher d'accomplir son œuvre. Et donc, il va nous tenter avec cette fameuse, « Vous serez comme des dieux. » Et qu'est-ce qui se passe ? Ève, puis Adam, dans leur imagination, ils se font fils de Dieu. D'accord ? Ils se font fils de Dieu. Et là, on voit la finesse de Dieu derrière. La finesse de Dieu, c'est que justement, il va retourner la promesse de Satan qui est fausse, c'est un mensonge. Il va la rendre ré. Il va la rendre ré. Qu'est-ce qu'on nous dit par le baptême ? Fils de Dieu. C'est génial. C'est génial. Le bon Dieu se moque du démon. C'est intéressant de savoir ça parce que quand on voit le monde, ce qui se passe, les gens qui luttent, la mafro-maçonnerie, etc., on a tendance un peu à se décourager et tout. Et puis, il faut se dire qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu ? Moi, j'arrêtais de lui. J'aurais déjà intervenu. J'aurais tout cassé et tout. Les apôtres le demandaient déjà à l'époque, j'ai lu. Quand ils se sont fait jasser d'une ville, faites tomber le feu du ciel sur eux, tiens. Allez-y. Ils disent non. Arrêtez. C'est pas maintenant. C'est quoi la tourselle de sandales ? Ils vont s'en aller. C'est tout. Et ça, ce sera plus tard. On va leur laisser le temps de se convertir. Mais on a tendance à devoir aller plus vite que le bon Dieu. Eh bien, c'est vraiment ça le bon Dieu agit à sa manière. On a du mal à comprendre. Mais on doit avoir cette confiance dans ça. Et là, vous voyez, ils ont beau faire tous leurs projets contre lui, lui, il retourne ça contre eux. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il n'a pas le temps de travailler pour ça. Eux, regardez, des générations de générations contre maçons pour essayer de détruire le règne de Dieu sur la Terre. Il suffira d'un placement de doigt de Dieu. Finalement, je pense même, je ne suis pas prophète, attention, mais j'imagine que même là, Dieu est en train de gagner. Enfin, ils ne perdent jamais de toute façon. Mais que là, justement, ils sont en train de mettre en place la victoire de Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé toujours. Regardez, Satan, il veut détruire l'œuvre de Dieu en tentant les hommes, en disant vous serez comme le Dieu, vous serez fils de Dieu, ok, ils seront fils de Dieu par le baptême. Que font les ennemis de Christ ? On va le crucifier, on va le mettre à mort, on va le tuer. Ô mort, je serai ta mort. Et c'est en mourant qu'il nous délivre. C'est en mourant qu'il vint le démon, qu'il vint le péché. Il retourne. Vous voyez, ils sont tout fomentés, on voit, on sent dans l'Evangile, quand ils se retrouvent, les grands prêtres, etc., on va le mettre à mort, on va faire ça, etc., il est nécessaire qu'il y en a un qui meurt pour le salut du monde, salut de notre propre intérêt. Et puis ensuite, ils fomentent tout ça, ils vont monter le faux jugement, etc., ils vont faire des choses puisqu'ils se courent illégales, puisqu'ils vont faire un jugement à la nuit, ils sont interdits dans la loi juive, plein de trucs comme ça. Et au final, ils disent, ça y est, et puis ils vont même se moquer de lui. Si tu es fils de Dieu, descends dans la croix et on prendra en toi. C'est pas vrai, ils ne corrompent pas en lui quoi qu'il arrive, même s'il dérangeait la croix. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont été vaincus. En tout cas, Satan s'en rend compte tout de suite. Ils ont été vaincus. Ils voient Jésus qui meurt, il est heureux, et tout d'un coup, en fait, j'ai perdu mon règne, c'est fini. Jésus a vaincu. Personne ne devrait imaginer ça. Et là, je pense un peu pareil, un peu pareil. Dans l'église, comme dans le monde, ils sont en train de lutter pour faire du mal. Ils ne savent pas que finalement, bon Dieu peut-être, je n'en sais rien, peut-être que le bon Dieu les utilise, ils sont en train de faire le bien. Mais ils ne veulent pas, donc ça ne sera pas compté comme du bien pour eux, évidemment. Mais en tout cas, au final, je le vois très bien comme ça. Après, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas le prophète, mais ça serait tout à fait logique par rapport à ce qu'il a fait au paradis. Et donc du coup, là, de nouveau, dialogue, si Dieu n'a pas épargné les anges dans leur orgueil, combien plus, il parle aux hommes, ne t'épargnera-t-il pas, toi qui n'es que pourriture et verre ? Bon, c'est vraiment différent. Alors, attention, encore une fois, Dieu n'est pas méchant, il ne parle pas comme ça, mais là, c'est pour nous faire comprendre, attention, on va faire s'écrire. Et c'est vrai, on n'est rien, même les anges, terre et poussière, et puis nous, pourriture et verre. Alors, on n'est rien, on n'est rien, on a osé prendre la place du Fils de Dieu dans notre orgueil. Lucifer, lui, il n'a rien fait, il n'a pas fait aucun acte, il n'a pas fait aucun acte, c'est juste une pensée d'orgueil, d'accord, qui l'a précipité du ciel jusqu'en enfer, définitivement, d'accord, pourquoi ? Parce que c'est normal, les anges sont beaucoup plus puissants que nous, d'accord, et donc quand ils prennent une décision, c'est pour toujours, on aura beau leur dire, si vous voulez, si vous voulez changer d'avis, et d'ailleurs, vous voulez, non, ils ne changent jamais d'avis, c'est comme une dame, c'est pareil, ils ne changent plus d'avis, c'est pas possible, on ne peut plus, on est fixé pour toujours. Donc les anges, quand ils prennent une décision, ils savent toutes les conséquences derrière, donc ils savaient qu'il y a des précipités en enfer, mais ils le font quand même, parce qu'ils sont trop, pour eux c'est impossible d'admettre ce que Dieu leur révèle. Et donc après, la conseille de Saint Bernard, ces moines, fuyez l'orgueil de mes frères, je vous en supplie, fuyez-le de toutes vos forces, le commencement du péché, c'est l'orgueil. Cet orgueil qui si rapidement a enténébré de ténèbres éternelles, Lucifer lui-même, l'ange de lumière, il est enténébré, parce qu'il a gardé toutes ses prérogatives, toutes ses qualités, etc., mais attention, il n'est plus lumineux, la lumière c'est la grâce, c'est la ressentance à Dieu. Il est ténèbre, il est ange de ténèbres, véritablement, c'est la seule chose qui l'a perdu, justement. Mais par contre, après ce qu'il a été, il a toujours. « En ténèbres de ténèbres éternelles, Lucifer lui-même, lui qui brillait plus que toutes les étoiles, cet orgueil qui a transformé en diable, non seulement un ange, parmi d'autres, mais le premier des anges. » Un péché, l'orgueil. Donc là, on se comprend. Et vous comprenez pourquoi, depuis un an et demi, non mais c'est un moment, j'insiste beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur l'humilité, parce que c'est le chemin du ciel. De même que le chemin de l'enfer, c'est l'orgueil, le chemin du ciel, c'est l'humilité. Pour arriver à la charité, pour arriver à la sainteté, c'est la même chose, eh bien, il faut que je prenne le chemin de l'humilité. C'est pour ça que le bon Dieu, pas parce qu'il veut nous montrer, regardez, comme je suis puissant, je vous écrase, je vous fais du mal, vous voyez, vous êtes nuls, vous êtes des verts, vous êtes de pourriture, vous êtes... Non, pas du tout, c'est absolument pas ça. Parce qu'il nous aime, il nous force à l'humilité. Ça, c'est la confession. C'est facile de confesser à Dieu. Là, on se confesse à un homme. On sait que c'est Dieu, mais on voit un homme quand même. Donc c'est dur, c'est dur. Et puis, c'est un bébé-là, je ne l'aime pas beaucoup, et puis voilà, qu'est-ce que tu viens de dire ? Il va devoir changer. Non. Là, on ne se mange pas quand même. Mais voilà. Mais on a toutes ces pensées-là. Et en fait, c'est le démon, c'est le démon qui nous tourmente, qui veut nous donner plein d'occasions de ne pas être confessé, de ne pas aller chercher le pardon de Dieu. Mais voilà, il y a vraiment cette... Toutes ces pensées intérieures. Donc du coup, cet orgueil qui transforme en diable l'ange, un ange, et le premier des anges. Alors ensuite, il nous fait... il nous fait voir un petit peu cette intervention du Fils de Dieu face à cette double chute, d'accord ? Donc c'est deux Lucifères, puis l'homme, qui ont vu se faire Fils de Dieu, donc précipités par Dieu, pour l'un en enfer, pour l'autre, hors du paradis terrestre. Donc on va faire le Fils, qui voit que le Père, attention, encore une fois, c'est très humain, c'est pas la réalité de Dieu. Voyons que le Père, dans son amour jaloux pour lui, a chassé ceux qui voulaient prendre sa place, comme un bon Père. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui arrive chez vous, qui est dans la chambre de votre enfant, pour dormir, c'est bon, moi je prends la place, et tout, dégage. En gros, c'est un peu ça. le bon Dieu, il vient à chasser ceux qui ont voulu prendre la place de son Fils, et bien du coup, il se dit, dialogue encore, qui va faire en lui, et bien, ah, c'est à cause de moi, que le Père, va perdre toutes ses créatures, tout ce qu'il a créé, va tout perdre. Et c'est à cause de moi, pour moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me conseiller ma place. Et donc, il continue de se poser la question. Il se dit, il n'y a que deux créatures nobles, dans toute la création, c'est-à-dire douées de raison, donc l'ange et l'homme. Et il se dit, à cause de moi, il a perdu une grande partie des anges, et tous les hommes, à cause de moi. Les anges, c'est une partie, la partie reste fidèle, là, là-dedans, tout le monde a péché. Tous les hommes sont perdus, à cause de moi. Et donc, du coup, en conséquence, il se dit, pour qu'il sache que moi aussi, j'aime le Père, donc, oui, c'est par amour pour nous, mais c'est par amour pour son Père, pour qu'il conserve ses créatures, pour qu'il conserve ce qu'il a créé, pour qu'il retrouve le bien dans ses créatures, et bien, pour qu'il sache que moi aussi, j'aime le Père comme il m'aime lui, il a chassé les créatures, parce qu'il est par amour pour moi, et bien moi, je vais les récupérer, les créatures, par amour pour lui. Je vais les rendre saintes. Sainte, telle qu'il est concevée, telle qu'il les a créées, même plus encore qu'il les a créées. « Si c'est à cause de moi qu'est arrivée cette tempête, dit Jonas, dans ce testament, prenez-moi et jetez-moi à la mer. » Et les marins, ils vont prendre, ils vont le faire. Et finalement, Dieu va le préserver. Ensuite, donc du coup, ça pousse, donc le Fils de Dieu à s'incarner, à devenir, on ne sait pas qu'on attribue ça au Fils de Dieu, par ce dialogue intérieur, et bien il va s'incarner. Attention, encore une fois, la trinité n'est pas divisible, donc du coup, lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais c'est aussi le Père et le Saint-Esprit. Dans Jésus-Christ, il y a tout, les trois personnes à la trinité, il n'y a pas que le Fils. On ne peut pas distinguer les uns et les autres, on ne peut pas les diviser. Donc s'il y a le Fils, il y a aussi le Père et le Saint-Esprit. Quand le Père crée le monde, il y a aussi le Fils et le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, il y a aussi le Père et le Fils. Voilà, on ne peut pas diviser. Mais on attribue, attention, c'est très différent, on attribue telle fonction à telle personne à la trinité. Donc du coup, le but de notre Seigneur, c'est vraiment la miséricorde. La miséricorde, la tendresse débordant de charité pour Dieu, et donc du coup, le pousse à la miséricorde pour les hommes. Seul lui pouvait nous sauver, puisque l'homme a péché contre Dieu, une force infinie, donc il faut qu'il y ait un sacrifice infini. Aucun homme ne peut faire un sacrifice infini, donc du coup, il faut que ce soit Dieu. Mais pour que ce soit juste, il faut que ce soit un homme qui répare pour les hommes. Donc du coup, le Fils de Dieu, restant Fils de Dieu, restant Dieu, assume l'humanité, pour être à la fois vrai Dieu et vrai homme, accomplir un sacrifice de valeur infinie pour les hommes. Donc vraiment, cette intelligence, on va dire, puisque ça encore, cette... cette intelligence, l'intelligence de notre Seigneur, c'est dans la compréhension, de voir respecter toutes les qualités de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manquer à la justice divine, donc du coup, si c'était lui-même, en tant que Dieu qui sauvait les hommes, eh bien, il n'y aurait pas eu... enfin, ça n'aurait pas été juste. C'est pas possible que Dieu fasse ça. Donc du coup, il a trouvé cette idée d'assumer l'humanité, de devenir à la fois vrai Dieu et vrai homme. Donc c'est là où on s'est encore une fois, encore une fois, dans ce salut divin, cette incarnation, eh bien, on voit tout l'amour de Dieu pour nous, dans l'humiliation qu'il y a pour nous, mais aussi dans cette volonté, eh bien, de nous sauver, de nous redonner cette grâce qu'on a perdue. Et après, Saint Bernard se pose la question, il se dit, je voudrais savoir comment, comment ça se fait que ce soit lui qui soit venu à nous, plutôt que nous à lui. C'est nous qui l'empêchons. C'est à nous d'être... Enfin, comme un enfant vous a fait du mal à la maison, vous attendez qu'il ait réfléchi et qu'il vienne vous dire pardon. C'est pas vous qui allez le voir. Enfin, sauf dans certains cas, mais en général, pour les petits, on va essayer de les voir pour les faire réfléchir, pour les aider à comprendre le mal qu'ils ont fait, etc., bien sûr. Et pour les plus grands, c'est l'adolescent, etc., on attend qu'ils aient cogité là-dedans, et qu'ils se disent, j'ai fait du mal, et je vais demander pardon à papa et maman. On va pas aller les voir. Et tant que c'est pas venu nous voir, on leur pardonne pas. Donc c'était juste, normalement, qu'il soit à nous de venir voir Dieu pour lui demander pardon, plutôt que l'inverse. Et en fait, là, c'est Dieu qui vient à nous, qui vient nous proposer, vraiment, ce pardon qui nous pousse au pardon. Donc, encore une fois, c'est un regard très paternel. Comme je disais, pour les petits, on va aller les voir, on va aller les réfléchir. Et bien, mon Dieu, c'est ce qu'il va faire avec nous, là. On est petits, on est petits, on doit pas chercher à avoir cette... Encore une fois, l'enseigneur dit, vous devez redevenir comme des petits enfants pour aller au ciel. C'est vraiment ce rapport de père à enfant. C'est pour ça qu'il se présente à nous de l'heure comme un enfant. Il aurait pu apparaître à l'âge de 3-3 ans directement, mais il a toute une éducation derrière qui veut nous montrer qu'on doit avoir cette volonté d'être des petits-enfants Enfin, je vais terminer avec ça, Saint-Bernard se dit que c'est vraiment avec sagesse, que la sagesse a prévu de nous apporter son secours au moment où nous avions le plus besoin. C'est pas un moment choisi au hasard. Il a attendu 4 000 ans entre la chute et la rédemption pour venir nous apporter de salut. Dès qu'Adam et Ève pèchent, il leur promet le sauveur tout de suite. Mais il va mettre 4 000 années à arriver. C'est long, c'est long. Et à la fin, on peut imaginer que je disais ça arrivera jamais. Et donc du coup, le bon Dieu va apporter ce salut au moment où on avait besoin. D'abord parce que l'humanité va avoir grandi, on n'est plus des enfants, on est capable de comprendre l'amour de Dieu, donc on est capable du coup de ne pas s'offusquer de voir Dieu devenir l'un d'entre nous. Parce que sinon, imaginez, dès le début du monde se représenter comme un homme parmi nous, on aurait dit ce Dieu-là c'est un minapre. Je vais aller chercher plutôt Zeus et Jupiter. C'est beaucoup plus puissant. Il n'était pas capable de comprendre ça. Seulement là, on a suffisamment de compréhension et de voir Dieu qui s'appelle jusqu'à nous, qui a donné sa vie pour nous, on a cette compréhension de l'amour maintenant qui fait que au lieu de rabaisser dans mon estime, au contraire, il augmente beaucoup plus dans mon estime. Il augmente beaucoup plus dans mon amour parce que Dieu n'a pas eu peur de s'abaisser. Dieu n'a pas eu peur de s'abaisser pour venir jusqu'à nous. Et donc du coup, le but de cette venue de notre Seigneur, c'est vraiment de nous donner ce pardon. Et je conclurai avec ça. Il y a quelques jours, avec l'abbé, on était allé faire un restaurant de communauté, et puis en sortant, on tombe sur un musulman qui vient nous parler, on discute un peu. Et toujours la même chose chez les musulmans, pareil chez les gens chez les protestants. En avant, ils commencent par la Trinité, bien évidemment. Et ensuite, il y a une chose qui les perturbe dans leur religion, c'est le pardon. ils ne savent pas s'ils sont pardonnés. Les musulmans, ils font Ramadan. C'est-à-dire que quand ils ont accompli Ramadan, ils sont pardonnés à leur péché. Ils n'ont aucune certitude. Ils ne savent pas. Eux, ils ont agi, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais qui leur prouve, et ça, c'est un autre musulman qui dit ça, qui me prouve en fait que je suis pardonné. Qui prouve que c'était suffisant ce que j'ai fait. Est-ce que je n'ai pas besoin de moi de deux ou trois Ramadan ? Est-ce que j'ai encore une dette à rattraper pour l'année prochaine ? Est-ce que si je meurs là maintenant, est-ce que je vais directement au paradis ? Ou est-ce que... Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'a pas de certitude du salut. Aucune certitude du salut. Et donc du coup, il doute constamment. Donc il fait ce qu'il... Le musulman, il va faire ce qu'il peut pour essayer d'avoir le pardon de Dieu. C'est pour ça qu'il faut le Ramadan. Mais ils n'ont pas de certitude. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Ramadan n'a pas de vertu en lui. Aucune vertu en lui. Il a... Rien que dans le mode, déjà, le fait de se priver de tous les repas de la journée, Dieu a créé le corps aussi. Il a créé l'âme et le corps aussi. Et donc le corps a besoin de nourriture. A besoin qu'on l'occupe. C'est aussi une créature de Dieu, le corps. Donc je dois... Comme je dois le soigner, je dois le donner ce dont il a besoin. Eux, ils n'ont pas besoin ni manger ni boire pendant une journée complète. C'est quoi ton fou ? Vous voyez ? Et qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas vertueux. Dieu ne peut pas vendre une chose comme ça. Donc Dieu nous demande un carême où on supprime en effet deux repas. On prend que deux collations et on n'a qu'un seul repas. Parce qu'au moins, on donne ce qu'il faut au corps, mais on retire le plus. C'est tout. Donc ça, c'est la vertu. Et après, justement, après, on l'aimie. Pourquoi il mange le soir comme des taillards ? Simplement parce qu'Allah ne voit pas. Il fait nuit. Donc Dieu est quand même très faible. On vit ce qu'il est très grand, mais il est très faible aussi. Donc c'est quand même un peu fou. Et bref. Et donc après, les protestants, c'est pareil. Les protestants, eux, ils se confessent à Dieu directement. Ils se confessent à Dieu directement dans le secret de leur cœur. Ils guisent leur péché, etc. Et puis Dieu leur pardonne. Mais encore une fois, eux non plus, et c'est leur tournant qu'on parle avec les protestants, pour beaucoup, c'est un cas qui est toujours là. Et à chaque fois, ils nous envient la confession. Les musulmans aussi, d'ailleurs. Tous nous envient la confession. Parce qu'on a une certitude. Eux n'ont pas cette certitude. Ils confessent à Dieu, mais encore une fois, ils disent, moi, il y a quelques jours, j'ai reçu une protestante, là, ici, qui me dit que je suis pardonné. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Est-ce que Dieu me pardonne ? Est-ce qu'il ne me pardonne pas ? J'espère, c'est tout. Mais ils ne savent pas. Encore une fois, ça, c'est une preuve que ça ne peut pas être des vraies religions. Ça ne peut pas être créé par Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu, il a créé la nature humaine. Il sait comment on fonctionne. Nous ne sommes pas des anges. C'est ce qu'ont oublié les musulmans et les protestants. Nous ne sommes pas des anges. On est des êtres aussi matériels. Donc on a besoin de toucher, sentir les choses. Il faut avoir une preuve. Sinon, je suis constamment dans le stress, dans le doute. Donc, malheureusement, Dieu donne une preuve. Égo, t'es absolu. Vous voyez, on a cette preuve. On entend la voix de Dieu. Alors, il faut avoir la foi, mais on entend la voix de Dieu. Ce geste, ce signe, la croix qui est marquée sur moi, la croix salvatrice. Donc là, j'ai une certitude, je suis sauvé de mes péchés. Mes péchés sont tous effacés. Je ne dois pas en douter. Je n'ai pas besoin d'en douter. Et c'est vraiment ça qui nous donne. Et on voit notre Seigneur, dans l'Évangile, il fait pareil. Il nous connaît. Il sait comment on fonctionne. Il sait qu'on a besoin de voir les choses. Qu'est-ce qu'il fait aux apôtres quand on leur donne le pouvoir de confesser, justement ? Recelez le pouvoir de confesser. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils sont remis. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Pourquoi ils soufflent ? Pour qu'ils sentent le pouvoir de geler. C'est tout bête. Le bon Dieu, il sait comment on fonctionne. Si il avait juste dit comme ça, on a des péchés, c'est bon. Ça marche maintenant ou ça marche demain ou quand est-ce que ça marche ? On a un truc là qui arrive. Voilà. Et donc Dieu, il sait ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il souffle sur eux. Il souffle sur eux pour leur donner ce pouvoir. Eh bien, s'il fait ça avec ses apôtres, il fait ça avec nous encore. C'est pour ça que ça aussi, c'est une preuve que la religion catholique est vraie et que les autres ne sont pas vraies. C'est que Dieu, justement, nous donne des preuves dans les sacrements. Qu'est-ce que c'est un sacrement ? Un signe sensible. Quelque chose que je vois, que je sens, que je peux toucher, que je constate. Un signe sensible, efficace de la grâce. Parce que, juste savoir que je suis pardonné, ok, j'espère, j'espère, on a tous cette réaction, ben j'espère que je suis pardonné. Mais je ne sais pas. Là, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Je ne dois pas douter. C'est souvent pour moi, des personnes plus âgées, moi qui disent, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai peut-être fait un péché mortel dans ma jeunesse, je ne me rappelle plus, je ne sais plus, je voudrais pouvoir le confesser, je ne sais plus, mais je ne sais plus, peut-être que je l'ai oublié, est-ce que je l'ai vraiment tout dit, est-ce que je n'ai pas tout dit, est-ce que je ne l'ai pas caché un jour, mais maintenant je ne sais plus. Je lui dis, ben justement, vous n'avez plus de péché. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois conditions péchés mortels. Matière grave, pleine connaissance, plein consentement, plein, pleine. C'est-à-dire, ce n'est pas 99%, c'est 100%. Je sais que je fais un acte grave, et je le fais quand même. Pleine connaissance, plein consentement. Si j'ai oublié un péché, peut-être que je l'ai fait, en effet, dans ma jeunesse, un péché, pleine connaissance, plein consentement, c'est vrai, matière grave, et je ne l'ai pas accusé, parce que je l'ai oublié. Un impossible, nul n'est tenu. Tu vois, il est oublié. Peut-être même que je l'ai caché, une confession, quand j'étais petit, je n'ai pas osé le dire, et puis après, c'est sorti de ma tête, je n'ai plus jamais pensé à ce péché. Alors, du coup, toutes mes confessions, toutes mes communions, ce sacrilège, non. Dieu est bon, Dieu est juste, je ne suis plus capable de me rappeler, j'ai combien d'embliés, je ne sais plus, eh bien, ce péché, il est effacé. Le jour où il revient, je suis tenu de nouveau l'accusé. Sinon, il va revivre en moi, parce que là, je vais de nouveau, volontairement, cacher un péché que je n'ai pas accusé. Un péché grave. Sinon, ça ne marche pas. Eh bien, mais sinon, là, ça va revivre. Mais sinon, non. Donc, du coup, il n'y a pas de tournoi à voir dans notre vieillesse en se disant, est-ce que j'ai un péché que je n'ai pas accusé, est-ce que j'ai bien tout dit, est-ce que j'ai... Vous avez dit ce que vous pouviez, à l'époque, avec votre honnêteté de l'époque. Vous voyez, cette fois-là, peut-être pas toujours été très honnête. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez dire, si vous le saviez, vous vous diriez, ah oui, monsieur la verse, c'est sûr. Pas de doute, vous êtes pardonnés, il n'y a pas de ceci. Ses péchés se sont pardonnés, il y a les rocières, même s'il y a peut-être un péché qui en effet, peut-être dans sa vie, elle est cachée. Donc voilà un petit peu, un petit peu cette récollection qui va se terminer là, où on voit vraiment ce but, c'est ce salut de l'âme, cette venue du Christ dans notre âme, quotidiennement, par la prière, le plus souvent possible par la vie spirituelle. Et donc vraiment, j'incite encore une fois, comme je disais ce matin dans le serment, de l'augmentation. C'est ça le but de l'avant. C'est pas tant, encore une fois, de se mortifier comme dans le carême. D'accord ? On l'a vu tout à l'heure, l'avant, c'est qu'on a la connaissance que Dieu est déjà venu pour nous sauver. Donc le diacroche, c'est alléluia. Il ne sera pas l'au-carême. Parce qu'au-carême, là c'est très différent. Là, on doit vraiment méditer sur le péché. Donc là, on va supprimer. Là, il n'y a plus rien de joyeux. Là, on sait que Dieu est déjà venu. Mais, donc du coup, c'est pas le but tant de faire des grandes mortifications. Il faut en faire. Mais pas le but d'accentuer que sur ça, penser à ça, etc. A cause de mes péchés, etc. Dans le but, c'est l'augmentation de la vie de la grâce en moi. Attirez. Venez Seigneur, venez. Donc, attirez le Christ en moi. Comment on l'attire ? L'amour. L'amour, l'accomplissement de sa volonté. Donc, vos pénitences, ils sont toutes trouvées. Vous n'avez rien dans le devoir d'État de ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce que je ne fais jamais dans le devoir d'État ? Qu'est-ce que je n'ai jamais envie de faire ? Allez, voilà. C'est votre résolution. Prenez pas 15. Une ou deux, ça sera largement suffisant. Hop. Plus grande fidélité dans le devoir d'État. Et après, augmentation de vie de prière. Si possible, la messe plus régulièrement. Ça, c'est très important par la confession, la communion. La confession aussi. On peut se confesser beaucoup plus régulièrement pendant l'avant. Il ne faut pas hésiter. On ne peut pas avoir peur. Ah, mais je n'ai pas besoin de la confession. Je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, ça reçoit de ça les conseils tous les jours. Donc, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Mais il est juste de prendre la grâce de Dieu. C'est tout. Non, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Venons remplir le trame de la grâce de Dieu de manière à pouvoir vraiment profiter, se disposer, je finis par ça, à la communion de Noël. En gros, revivrez cet avant comme une nouvelle préparation à la première communion. Souvent, on dit, ah, mais quand j'étais incroyable, je n'en souviens plus du tout. Je ne sais pas si je me suis vraiment bien préparé. Ça ne va pas marquer. Donc, je n'en souviens plus. Donc, si c'était aujourd'hui, je suis sûr que je ferais bien mieux et tout. Allez-y. C'est maintenant qu'il faut le faire. Préparez-vous à la communion de Noël. La communion de Noël, je pense, c'est vraiment la plus belle communion de toute l'année diélogique. C'est la plus belle communion de la liturgie. C'est là que le bon Dieu vient avec un cortège de grâces extraordinaires. Et elle ne revient qu'une fois par an, cette communion. Après, c'est la communion, on donne aussi beaucoup de grâces. Et celle-là, c'est celle de Noël. La nuit de Noël, particulièrement, est vraiment pleine de grâces. Il nous faut vraiment nous disposer, parce que Dieu fera avec toutes ses grâces. Tout le monde. Mais plus je suis disposé de la grâce, plus ça les fait en moi. Donc, vraiment, préparez-vous. Et comment on prépare un enfant à la première communion ? On lui demande de faire, ce matin, je parlais avec un petit enfant qui s'est préparé à la première maison, je disais, faire un ou deux qu'il est fort. On demande à papa, maman, ce qu'il faut faire à la maison. Un ou deux qu'il est fort. Et puis, prière. Donc, c'est exactement ça. Vraiment l'avant. C'est l'avant. Préparation à la première communion. Et vivez-le comme une préparation de la première communion, de manière à pouvoir, la nuit de Noël, arriver avec un cœur véritablement rempli de grâces, déjà, déjà, et tout à Dieu. Tout à Dieu. De manière à ce que ce soit le cadeau du bon Dieu, tout simplement. Et que lui, du coup, là, on fera une véritable communion, communion. Dieu se donnera à moi complètement, on l'a vu, par mode de digestion même, vous voyez. Il fera cette union parfaite comme il le fait à chaque fois. Et là, pour une fois, peut-être pour une fois, j'aurais aussi accompli cette union à Dieu. Parce que c'est une communion qui est demandée. Trop souvent, c'est une union qui se fait. Dieu se unit à moi. Et moi, je ne venis pas beaucoup à lui. Donc voilà. C'est vraiment ce but de l'avant, se préparer à cette belle communion de Noël. On va s'arrêter là. J'ai le père et le fils, et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aïe, le Père et le Père et le Père et le Père, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.